Malgré un début d'idyle avec Thibaut, si est-il seul que Julien Ceste présentait au bilan de l'amour et dans le pré-diffusé ce lundi 13 novembre sur M6. Mais la situation de l'éleveur a évolué depuis le tournage. Des rires, des larmes, de l'agacement, de la tendresse. Une fois de plus, l'amour et dans le pré nous a offert son lot d'émotions cette année. Mais il est temps de tirer la révérence de cette saison 18 riche en rebondissements. Pour la première partie du bilan, diffusée ce lundi 13 novembre, six agriculteurs sont passés devant Karine Lemarchand, Anaïs, Olivier, Roméo, Jean-Paul, David, à qui la production a réservé une belle surprise, et Julien. La semaine dernière, les téléspectateurs du programme de dating découvraient les images du week-end de l'éleveur chez son prétendant. Un séjour qui a été longuement commenté par les internautes, entre remarques acerbes envers Thibaut et proposés devant la famille de ce dernier. L'amour est dans le pré 2023, Julien a rompu avec Thibaut de l'ouverture des courriers à son comportement avec ses prétendants, Julien a été régulièrement pointé du doigt sur les réseaux sociaux tout au long de la saison. Des critiques qui ont pesé lourd sur le moral du jurassien qui a failli ne pas venir au bilan. Et si est-il en célibataire qu'il cesse de présenter à Karine Lemarchand ? Love Story avec Thibaut. J'ai toujours dit, patience, on verra parce que je ne voulais pas que ça fasse feu de paille et qu'il n'y ait plus rien au bout, pose le cadre aginaire. Et si est-il ce qui cesse de passer, commente discrètement l'animatrice. Et puis il y a eu le week-end chez sa maman. Déjà moi, j'ai du mal à déconnecter de la ferme, donc je n'étais pas du tout à l'aise. Point, et puis après, la maman qui est très protectrice et mère poule. Là, c'était trop, explique ensuite Julien. Et d'ajouter, dans mon portrait, j'ai été clair en disant que je voulais quelqu'un qui a sa propre vie professionnelle, un peu autonome et là, il n'y avait pas. Quelques temps plus tard, loin des caméras, le couple s'est pris le bec au sujet de l'emploi du temps de Julien. On ne s'est pas vu pendant trois semaines. Crise parce que je ne l'ai pas vu, je l'appelais vers 20h20 h30, poursuit le jeune homme. Ça ne peut pas marcher, assure alors Karine le marchand. Les deux hommes ont donc mis un terme à leur histoire. L'amour est dans le pré, Karine le marchand annonce que Julien a retrouvé l'amour après le bilan. Redevenu célibataire, Julien va très bien. Avant l'amour est dans le pré, ma ferme, je n'arrivais pas à la laisser. Point, là, je suis parti trois jours pour le bilan, je sais qu'à la maison, ça tourne. Là, je suis apaisé. Il faut lâcher. J'ai appris avec l'émission qu'il faut prendre le temps, développe-t-il. Se sentant l'âme d'une marieuse, Karine le marchand propose à Julien de l'aider à trouver quelqu'un. L'agriculteur pose alors ses critères, physique, je mène fou, mais il faut absolument que la personne ait un lien avec le milieu agricole. C'est-il obligé. Mais si vous êtes intéressé, messieurs, sachez qu'il est trop tard. Car depuis le tournage du bilan, Julien a rencontré un petit mec, glissant voix off Karine le marchand, en faisant un clin d'œil au portrait de l'agriculteur. Il prend son temps pour donner toutes les chances à ce nouvel amour de prendre de l'ampleur, conclut-elle. Il prend son temps pour donner toutes les chances à ce nouvel amour de prendre de l'ampleur. Il prend son temps pour donner toutes les chances à ce nouvel amour de prendre de l'ampleur.